Je voudrais vous dire exactement ceci. Ici nous sommes venus pour que la vérité finalement puisse aider à votre tribunal de rendre une bonne sentence. 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, je vous demande maximum 17 minutes. Parce que c'est très important. Merci beaucoup votre honneur. Je voudrais dire d'abord que je ne suis pas choqué du tout. Je ne suis pas non plus surpris. Parce que depuis le début de cette procédure, j'avais déjà senti la vitalité, l'acharnement avec lesquels ma personne avait été traitée. Et je disais déjà à ma femme, la messe est petite. En tant qu'homme d'État, j'accepte déjà ce qui va arriver. Pas plus tard que ce matin, quand il est venu, on a prié. Je lui ai dit, vous allez entendre là-bas, 20 ans, 30 ans, 40 ans, préparer les enfants moralement, parce que la vraie justice viendra de dire, quand le juge s'écarte de la justice la vraie, qui est rétablie toujours l'inonçant dans ses droits. Ici, j'ai entendu des choses qui n'ont rien à voir avec le procès. C'est comme si vraiment on voulait abattre toute la famille. Il ne faut pas oublier qu'il y a ce qu'on appelle la vénicte populaire. Ah, t'as la moïbiwana, 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 kanar, non, mais ce n'est pas possible. Comment vous pouvez affirmer des choses, messieurs du ministère public et les avocats de la République, des choses que vous ne maîtrisez pas, c'est ma famille. Vous parlez d'une maison et que vous qualifiez d'hôtel particulier. D'abord, bon, c'est à 47 minutes de Paris, ce n'est pas les Champs-Elysées. Et pour vous faire plaisir, même si cela ne m'a pas été demandé, vous allez trop vite, et il est secréable. Donc il a dit, c'était pour des besoins de consommation, comme on va regarder à la télévision, ah, quand même, d'abord je vous mets au défi, parce que j'ai amené tous les relevés ici, les comptes communs que vous avez avec ma femme, c'est un compte qui sert uniquement pour le remboursement de crédit qu'Afriland Bank nous avait donné et j'avais prévenu le président de la République avant de prendre ces crédits. J'ai dit, monsieur le président, ma femme a une maison à Orgeval, en France. Je suis dans la maison de ma femme, ce qui fait que quand je vais apparaître, ma femme est obligée de venir me suivre à l'hôtel, les enfants restent à la maison. Je voudrais prendre un crédit parce que ma femme a un immeuble, s'il a venu à Ouganda, juste à la barrière du président Kabila, et valait à 4 500 000 $ américains. Elle a un autre immeuble, s'il a venu gérer, de 6 étages, et elle vient de vendre, d'ailleurs on n'a pas qu'au tout payé, 1 500 000 $ qui ont été réservés, dernièrement ici. Alors quand on entre dans les considérations de la vie privée déjà, il faut faire attention. Cet immeuble est enregistré sur les noms des enfants. Je ne vois pas comment on va venir ici, expliquer des choses qui n'auront rien à voir avec le procès. Quand l'avocat a dit que j'ai financé la campagne de mon parti, mais j'ai vu les gens tiquer et poser la question au membre du parti, combien de maisons j'ai vendu ici, j'ai vendu à Bokavo pour totaliser ce montant-là. Chaque député, c'est messieurs camérez président national qui a payé sa caution et qui vient donner un certain montant pour sa campagne. Député national et provincial. Et s'il a dit des députés nationaux, c'est 465 députés. Et on peut aller vérifier à la CENI. Et donc quand on parle des choses, c'est comme si, vraiment, on parle d'une parcelle marécageuse et le ministère public, je crois que c'est révisé après, il dit oui, le président, tout le monde le sait, le président a été investi le 19 janvier. Je crois que très vite, il s'est rendu compte que ce n'était pas comme ça. Puisqu'après, j'ai appris que non, non, on a donné la parcelle à la camérez, le 23 janvier, c'était à deux jours qu'il ne devait être directeur de cabinet. Lui, le procureur général, savait déjà qu'il allait être directeur de cabinet. Mais ce mot vous dit, monsieur le procureur général, que le premier qui avait été désigné directeur de cabinet, c'était Eberand Colonguel, si vous voulez qu'on vous donne un secret d'État ici. C'est moi-même quand le président me pose la question, mais au fait, on n'a pas eu la primature. Notre accord de Nairobi, c'était, il y a eu le président, le camérez, le premier ministre. Il dit, ah, Eberand, on n'a pas eu la primature. Ah, toi, tu veux accepter de directeur de cabinet. Pourquoi pas, monsieur le président, puisqu'on n'a pas un autre poste. Voilà comment j'ai été nommé directeur de cabinet. Et la discussion est liée, avec précision, à l'hôtel Béatrice au deuxième niveau. Et les témoins sont là pour le dire. Alors, il ne faut pas venir se salir l'honneur de quelqu'un. Partout où je suis passé, à l'Assemblée nationale, on gère des fonds secrets. Et j'avais transformé en montant à ce qu'on appelle invisible. Tous les députés de l'Assemblée. J'ai multiplié le salaire des agents de l'Assemblée nationale par 6, disons, de l'administration. J'ai multiplié le salaire des députés par 3. Et j'ai donné le véhicule à chaque député. J'ai donné le véhicule au secrétaire général de l'administration. J'ai donné le véhicule au directeur des différentes directions. Je viens d'arriver à la présidence, demander au conseiller leur salaire est multiplié par 3. Quand il a vu l'avocat Kalula, il dit, ah mais comment ? Il ne faut pas avoir cet esprit de niveler par les bas. Partout où je passerai, je ferai du social. Je le supplie à la présidence pour aller poser des questions. Parce que nous recevons deux fois par mois 400 000 dollars américains qu'on appelle caisse de secours. Cet argent sert à la fois pour enterrer, soigner, et les agents du cabinet, membres de leur famille, et les agents de l'administration, et même l'AGR, et même le cardinal de l'AGR, puisque le ministère des Finances, très souvent ne paye pas. Ni le cardinal de l'AGR, combien de fois le général Kassomo, qui est de la police, et pourtant qui dépend du ministère de l'Intérieur, n'est-il pas venu pour dire, qu'il faut vraiment que tu nous aides, vous nous avez confié une grande mission, mais nous n'avons rien. Qu'est-ce qu'on fait ? Donc il ne faut pas venir ici, moi je ne suis pas ce genre de personne-là. Alors je rentre dans ce qu'il a dit ici. On a parlé du communiqué de M. Kamerino, c'est le communiqué du président de la République. Et c'est une pratique républicaine. Dans tous les pays du monde, quand la prémisse tombe, le gouvernement expédie les affaires courantes. Le gouvernement ne peut plus poser les actes comme s'ils étaient légitimes, non. Les affaires courantes. Et là, c'est bien mentionné ici. Les cases exceptionnelles seront soumis à l'autorité préalable de son excellence, M. le Président de la République, de l'exécutif. C'est en français. Et on ne parle pas seulement de dépenses, mais on parle aussi de recrutement et de mise en place. Puisque c'est à ce moment-là, si je peux, qu'on profite pour engager les membres de la famille, pour dilapider les biens de l'État et le peu d'argent qui reste dans la caisse. Ce qui fait que souvent, quand le nouveau ministre arrive, il ne trouve ni ordinateur ni un peu d'argent dans les comptes. Ici, mon intérimaire vient d'écrire au mois d'avril, pendant que je suis en prison, donc ce n'est pas qu'Amérique qui vient de venir d'écrire. Il écrit sur l'instruction du président de la République, pour instruire Mme la ministre de la fonction publique, de sursoir ou de rapporter son arrêté. Et qu'est-ce qu'il dit à la fin, ici au milieu ? Il dit l'instruction de la haute hiérarchie, toujours en vigueur, contenue dans les communiqués officiels de la présidente de la République du 25 janvier 2019, relative à l'interdiction de procéder au mouvement du personnel de l'administration publique. Ça, c'est quand même les gens ? C'est ébérante. C'est de la fonction. C'est de même pas ébérante, c'est le président de la République. Ne nous amenez pas ici à juger le président de la République. Beaucoup d'esprit pour cette fonction, puis vous commencez à prendre la légère. Deuxième élément. On dit, M. Kamere, dans le cadre des différents marchés, avait déjà reçu des motivations, des contrats. Mais M. Kamere n'a négocié aucun contrat dans le cadre de 57 millions qui sont mis en cause, ici. M. Jamal est là. Le premier contrat, je ne cesse que de le répéter, c'est en avril 2018. Je ne suis pas là. Ça, c'est signé et paraffé par Sierre Bitakouira. Les prix sont déjà déterminés à ce moment-là. La mésotype de 35 000 dollars américains. Duplex, 45 000 dollars américains. Et c'est la facture qui est annexée au contrat fait partie intégrante du contrat. Et là, dedans, qu'est-ce qui est écrit ? En bas. C'est bien écrit que le frais de ces chiffres... Là, vous avez tout le monde. C'est Samy Bokira, on voit. Avec Bitakouira. Et là, qu'est-ce qu'il est écrit ? Et j'ai souligné, ces maisons préfabriquées seront livrées au gouvernement de la RDC, SIF, port de Matadi, port de Darussalam et port d'Angola, selon les liens de construction. Alors, quand nous parlons des douanements, des frais administratifs, les avocats l'ont dit avec beaucoup d'éloquence, M. Jeannot et ses avocats eux-mêmes l'ont dit, « Mais quand le procureur est étonné ou l'avocat de la République est étonné que je ne le reconnaissais pas, M. Jeannot ? » Parce qu'il sait au moins combien de... Déjà, on irait qu'on conseillait qu'on soit ce prix de 2 ans. Toute l'administration, là, nous sommes en nombre de combien ? Moi, je crois qu'une bonne administration travaille par l'écrit. Je n'avais pas besoin de voir chaque agent individuellement. Sinon, j'exigerais à tout le monde de venir me voir avant de signer le document. C'est ça qui pourrait constituer, effectivement, que c'est mon petit de confiance. Mais il est là depuis l'AFDEL. Il est nommé à ce poste d'impôt-export en 2001. Alors, on se pose la question. Il a toujours fait ce travail. Et il suggère de le document, il sait qu'il a toujours fait et de la même façon. Donc, quand Béasicu écrit, il fait, c'est bon. Quand Kamer écrit, il fait, c'est mauvais. Ah non, il y a quelque chose qui ne marche pas très bien. Nous disons, ici, nous sommes venus, et j'ai pu entendre ici que nos amis ont refusé, finalement, et c'est la première fois que j'entends ça, je ne suis pas juriste, que pièce contre pièce, ou pièce sur pièce, ce n'est pas une bonne chose. Mais c'est donc éloquent qu'ils ont cherché partout, puisque la première charge, c'est détournement des déniés publics. Ça signifie, en d'autres termes, j'ai envie de réfléchir, qu'avant que l'argent ne sorte de la banque, mais c'est déjà mal et moi, nous sommes allés dévaliser la banque, ou la banque nous a remis ensemble, puisque les déniés publics vont entrer entre même et comment. Puisque l'article 145 est très clair, c'est un mandataire, c'est un commissaire au compte, c'est des mandataires dans les sociétés économistes ou parastataires, tout cela est bien défini et c'est une stricte interprétation. Moi, je ne suis pas juriste, mais à force de diriger l'Assemblée nationale et de faire beaucoup de cabinet ministériel, j'ai appris un peu de droit pour savoir me défendre aussi en cas de problème. Alors, quand M. Bittacour, puisque la question a été posée de savoir, comment on est passé de 26 millions à 57 millions ? Mais la lettre de Bittacour est là et il explique l'impact. Mais tout ça, vous refusez. Quand on rentre dans ce qu'on peut appeler coréité, c'est-à-dire, je me suis entendu avec M. Jarnot pour qu'il me reste de l'argent, je voudrais vous dire ceci, aller au ministère des Finances, ou appeler n'importe quel ministre à ce moment, ou vous-même, vous le savez, puisque vous êtes concerné, combien d'ordres des émissions, des magistrats, des ministres et des conseillers sont restés impayés au ministère des Finances ? Ou bien le procureur général fait ça exprès, je ne comprends pas. Vous, vous avez un régime spécial là-bas, au niveau du pouvoir judiciaire, le ministre des Finances a peur de vous. Vous avez félicité le ministre des Finances qui a refusé de payer sa Mibo. Ça signifie que le même ministre des Finances a la possibilité de payer. Alors, nous voulons dire ceci, on a suivi beaucoup de choses et tout cela nous inquiète. Parce que les témoins sont passés ici. Aucun des témoins, même ceux qui me détestent, ont dit non, Cameré a pris l'argent. Tous, ils disaient Cameré était superviseur. Mais comme moi, j'ai protégé la fonction présidentielle, tout son prestige, c'est l'avocat qui vient de lire. Là où le président lui a dit « Les travaux, le programme dont je suis superviseur ». Et nous, on les faisait au nom du président de la République, mais avec chaque ministre sectoriel. Mais aujourd'hui, c'est l'affaire de Cameré. Cameré est ici, et il se pose toujours la question de savoir « Il est ici, comment et pourquoi ? » J'étais convaincu qu'aujourd'hui, on va me présenter finalement les pièces. M. Cameré, s'il est 57 millions de dollars américains, voici préval à la prise ce que vous, vous avez reçu. M. Cameré, s'il est 1,174, je ne sais pas combien de M. Jeannot, voici votre part. On ne doit pas s'y poser. On doit présenter. M. Cameré, s'il est 2,174 millions de M. Ousmal, voici votre part. Mais si on a dit que, ce n'est pas ce que l'État nous fait défaut, mais je vais vous la donner, la lettre du directeur de marché public, quand il répond, il dit qu'on est bien Ousmal avec une expérience de 1986. Alors, on confond. Quand on fait la mutation pour entrer dans l'OADA, on considère que c'est ça la date de la création de l'entreprise. Je ne suis pas là pour faire l'avocat de Tiamak. Mais je voudrais ici, je voudrais ici quand même, avant de clôturer, montrer une seule lettre. C'est la lettre de Karmode qui écrit, puisque quand le procureur a posé la question, comment vous avez fait confiance à Ousmal, c'est Karmode qui écrit d'abord, et ce messie avait déjà commencé, dès que le président lui a parlé au Kanchachi, il a commencé déjà à préfinancer les maisons. Et aujourd'hui, 93 maisons contenues dans 31 conteneurs, et les belles sont là, sont au port de Matadi. Et dans la lettre, ils disent que 907 autres maisons se trouvent à Istanbul. Et donc, nous avons payé 1,155 millions d'euros américains, le ministère des Financiers, et ça représente 3,7% de la facture. Il ne faut pas qu'on donne le précieux ici, mais la prestation représente déjà 30%. Ce qui avait été convenu. ici, je voudrais dire aussi que nous sommes entrés pas de faire le droit ici. Ce que j'ai entendu, c'est qu'on est entré de faire la politique. Mais laissez-moi vous dire que le programme de 100 jours, c'est 132 000 enseignants nouvelles non payés qui sont payés par Félix Tisekéry. 300 000 nouvelles unités sont en train d'être mécanisées. 5 000 médecins allaient voir au ministère du budget progressivement en train d'être payés. Le salaire des enseignants est passé de 50 dollars à 250 dollars américains pour permettre aux parents de ne pas payer. et ceux-ci, vous vous souviendrez quand nous étions partis au sacre revenant de Rome, le cardinal en bon avait dit « Monsieur le Président, c'est une bonne chose de parler de la gratuité, mais il ne faut pas que la réforme vienne tirer finalement le système éducatif. » Et il a fait ces deux remarques. Le Président m'a demandé de noter. C'est comme ça que nous avons engagé des discussions avec les coordonnateurs des écoles conventionnées catholiques. Et aujourd'hui, quand on peut lire la lettre du ministre du budget, moi je n'aime pas trop les polémiques, il était ici, ça c'est Monsieur Pierre Tangoudi, un ministre de l'État du budget. C'est lui, après des réunions, qui nous montre finalement comment il faut payer. Quand il termine la réunion avec son ami de finance et de l'enseignement première et secondaire, il écrit au Président de la République, ça c'est noté à l'intention de son Excellence Monsieur le Président de la République. Modalité d'application de la gratuité de l'éducation de base. Ce n'est pas qu'un maire qui a signé, mais à la fin qui signe Henri Yav, ministre de finances, ministre d'État du budget Pierre Tangoudia, le ministre de l'enseignement primaire et secondaire et professeur émérite au Kunji, Ndiogo. Et donc tout ça, la maire travaillait dans l'opacité. J'ai dit aussi que ce procès est politique. Pourquoi ? Parce qu'au moment où nous parlons, nous avons 132 écoles construites dans le cadre de 100 jours. Nous avons 42 centres de santé construits dans le cadre de 100 jours et 32 équipés. Nous avons remis l'eau à Kitona depuis 10 ans les militaires n'avaient pas d'eau. On a remis l'eau au camp au courant. Et maintenant, le président pense à donner aux militaires 2000 maisons et 1000 maisons aux policiers. Vous estimez que le président qui avait dit qu'il doit faire du social des militaires et des policiers, le premier défenseur de la République, sa priorité, c'est une mauvaise chose. Moi, je suis étonné. Donc je voudrais conclure en disant ceci. On n'a pas pu le montrer ici, puisque c'est en direct, par une pièce irréfutable, le détournement des liens publics par M. Caméry. On n'a pas pu le montrer ici. D'ailleurs, je n'avais même pas besoin de parler, puisque Djamal a parlé lui-même. Il ne m'a jamais rien remis. On n'a pas pu le montrer ici la corérité avec M. Jano, puisque il vous a présenté toutes ces pièces. les comptables les comptables à parler. Je me demande quels comptables par les ministères publics ferment les oreilles ou comment ? Puisque le comptable a dit oui, j'ai reçu une décharge et au retour, j'ai envie de me remettre les pièces justificatives. Alors, je pose la question au niveau de la corruption. Vous supposez qu'on m'a corrompi parce que Shangaloumé est mon cousin ? Donc, M. le Président, d'aujourd'hui, s'il y a un membre de votre famille ici à Makala, automatiquement, on doit vous amener aussi à Makala. Comme je suis là, donc, en principe, on avait aussi mes enfants. Votre papa, c'est un voleur. Alors, vous tous là, vous êtes des voleurs. Il a ses enfants, il a sa femme et il est présumé innocent. On a essayé de le torturer à gauche, à droite, citer le rôle de caméry. Mais je vais citer un innocent. Le papa ici a été soumis aussi à beaucoup d'interrogatoires citer caméry et pas de caméry. Et c'est politique. Pourquoi ? Parce que quand nous découvrons qu'il y avait des ponts, de 35 ponts, on découvre qu'il y a des bacs 24, on les pose et quand on accélère les travaux de son bouton et on fait l'avenir du commerce, on bétonne Bokassa, on fait le nouvel avenir à Kinsuka, on bétonne l'avenir de l'avenir du tourisme. On dit non, la vie de l'université, il n'y a plus de mabourmas ingrédients. C'est fini cette affaire, c'est à partir de son passé. On fait Kurumba, on fait Pelinde, à Changu, on dit non, si on laisse ces gens continuer à cette allure avec seulement 222 millions de sorties de trésor public, 17 millions de fonds de promotion et 27 de fonnerre où l'inverse mais j'ai le tableau ici, je ne vais pas engager de problémique ici. Donc, j'aurais voulu que nos magistrats qui sont très regardants, parce que la réglise n'est pas née aujourd'hui, on a eu la zaïrianisation, on a eu l'objectif 80, on a eu des promesses. Mais celui-ci arrive et il commence et la pratique des 100 jours, j'ai vu les 100 jours du président, j'ai vu les 100 jours du président Macron, les 100 jours du président Giscard d'Estaing, les 100 jours de Macron, les 100 jours, c'est une pratique désormais connue du président du Ghana et du Sénégal. Allez sur l'internet, vous allez voir ça. Et qui conçoit ça est sous la direction de qui ? Et le président n'est pas n'importe qui, il peut s'asseoir avec les gens. C'est son directeur et le cabinet. Et il est fait pour terminer votre honneur, pour terminer, et il est fait, c'est pourquoi je disais que c'est politique, il est fait, il est fait sur base justement de l'article 6 de l'ordonnance portant organisation et fonctionnement du cabinet du chef de l'État qui dit clairement dans ses alinéas que le directeur du cabinet est chargé des liaisons et de correspondre avec la constitutionnalité qui a été soulevée par mes avocats parce que nous n'avons pas bénéficié de tout notre temps pour nous défendre. Nous pensions que vous allez accéder à notre demande et pour un procès aussi sérieux, nous pensions que ça pouvait prendre deux ou trois jours. Moi, je me disais, d'outre-mère, ça peut prendre même deux mois. Et donc, je peux même accepter de rester deux mois ici en prison mais plutôt que d'expédier les affaires avec peut-être déjà une sentence qui est déjà prononcée d'avance nous auront perdu l'État inutilement. Mouquez-les et non ça. Ce que vous dites là, vous mesurez l'importance de ce que vous dites. Mais je le dis au conditionnel. Mais puisqu'il nous traite aussi de temps en temps de... Oui, je suis en train de répondre bien. Conclusion, qu'est-ce que vous demandez au tribunal ? Je demande au tribunal de constater mon innocence de tout ce qui a été dit ici, ni le ministère public puisque là encore je n'ai pas compris, ni les intervenants de tout à l'heure, personne n'a pu démontrer la culpabilité de M. Vitale-Camer. C'est quand même dommage tout en vous remerciant en disant que Aura les Andes du Cambourg y a Mboka. Merci.